Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, attendez, j'ai branché mon téléphone. Donc on va regarder ensemble au niveau des... On va regarder ensemble au niveau des énergies, des messages que je peux te faire passer. Donc comme d'habitude, tu prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tout simplement, tu le laisses. On va regarder tout ça ensemble, j'espère que tout le monde va bien. Donc là, nous avons un jeune homme, mais bon, on parle d'un jeune homme, mais bon, de toute façon, moins de 30 ans, d'accord? Bon, après, ça peut être un enfant aussi, ou un ado, hein? Bon, je vais la laisser, la carte à sauter. Bon, on est sur quelqu'un qui, on parle du domicile, je vais quelqu'un, alors on me parle d'un signe de feu, qui peut se sentir très seul à la maison, qui n'aime pas la solitude, qui, alors ça peut être ce jeune homme, comme une jeune fille, mais il y a quelque chose. Il y a une forte solitude, on se sent seul, on pense à cette personne, voilà, on se sent très seul, hein? On me parle de signe de feu, on me parle aussi de la déception, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va décevoir, hein? On va se sentir seul, déçu par cette personne, hein? Qui, pour moi, moins de 30 ans, hein? Et, bon, ben, on va s'apercevoir qu'à un moment donné, eh ben, la personne ne sera pas, ne sera pas, oh là là, ne sera pas assez présente. Et, je vois quelqu'un, sur le long terme, qui va en souffrir, d'accord? Bon, on parle de bonheur, on parle de bonheur dans la vie d'une personne, mais, je sais, pas, sentimentalement, il y a quelque chose où on va être dans une déception, d'accord? Il y a aussi une rivalité, hein? Il y a une rivalité féminine, hein? Donc, ça peut être un jeune homme qui a quelqu'un d'autre dans sa vie, et quelqu'un, une des deux, qui va être déçue par le jeune homme, hein? Et moi, j'ai la rivalité féminine, ce jeune homme et la déception dans le cœur, ok? On parle aussi du signe d'air, d'accord? On parle de rivalité féminine, d'accord? Pour des signes d'air, donc, ça peut être le jeune homme qui est signe d'air, après, c'est vrai que j'avais un signe de feu, moi, je ne sais pas. On me parle de rivalité, de toute façon, féminine, signe de feu, signe d'air. On parle aussi d'élévation spirituelle, qui peut poser des problèmes, hein? Tels qu'on n'a pas les mêmes idées au niveau d'une spiritualité, hein? Bon, moi, je dis ça, je ne dis rien, je le fais encore un petit coup. J'ai une jeune fille, j'ai un jeune homme et j'ai une jeune fille en élévation spirituelle. Bon, allez, on y va. Voilà, donc là, j'ai ce jeune homme, ou cet enfant, ou cet ado, ou alors, ça peut être une petite fille, mais je ne pense pas, moi, je pense vraiment que c'est un jeune homme et une jeune fille. Alors, il y a un attachement, il y a une forme de fidélité, ça peut être les deux, mais moi, j'ai la rivalité féminine, de toutes les façons. J'ai aussi quelqu'un, alors, il y a quelqu'un qui a un attachement et une fidélité, mais moi, je vois quelqu'un qui donne de l'argent à quelqu'un. D'accord? J'ai également... On me parle du travail de cette personne. J'ai l'impression aussi que cette personne va déménager sur l'automne. D'accord? Ça peut être aussi un déménagement en famille. D'accord? On me parle de cette famille. J'ai l'impression qu'ils vont ou qu'ils vont aider quelqu'un ou qu'ils vont avoir besoin d'aide. On parle de toute façon d'une famille qui s'aide et qui se soutient. D'accord? J'ai aussi un déménagement pour raisons professionnelles, pour une personne. D'accord? Qui arrive. J'ai aussi... Dans cette famille, j'ai un lien karmique qui va se casser. D'ailleurs, quelqu'un qui va être très surpris. Il y a vraiment un choc. Il y a une surprise. Quelque chose qui va surprendre une personne. D'accord? J'ai comme s'il y avait un lien qui se prisait parce que j'ai une autre rencontre. Un autre amour. Quelque chose qui va surprendre une personne. Mais moi, j'ai vraiment une autre rencontre sentimentale qui arrive. Et puis, ce jeune homme, moi, je ne sais pas. Mais soit celui qui subit des violences morales ou physiques. ou qui peut le faire subir à une personne où on a un attachement et une fidélité. Mais il y a quand même de la violences morales, physiques. C'est quelqu'un qui peut. D'accord? Ok? J'ai aussi quelqu'un qui espère, vis-à-vis de cet attachement, aller plus loin. Quelqu'un qui espère ou une mise en ménage ou un mariage. D'accord? Mais je ne sais pas. Moi, j'ai quelqu'un qui peut subir des choses, des violences morales vis-à-vis de ce contrat. D'accord? De toute façon, moi, j'ai une autre rencontre. Je vois quelqu'un aussi qui donne de l'argent. Un été. Pendant des vacances. Des choses comme ça. D'accord? D'accord? Bon. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui travaille et quelqu'un d'autre qui est en congé. Qui ne travaille pas. Donc, voilà. J'ai quelqu'un aussi qui est croyant, qui a acquis prix. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui espère vraiment une évolution dans une relation. Mais bon. Donc là, moi, j'ai aussi... S'il y a quelqu'un qui prie pour que quelque chose qui arrive au niveau d'un procès, quelque chose qui va être un peu déséquilibré, se passe bien. D'ailleurs, j'ai des discussions qui arriveront par rapport à ce procès. Qui, pour moi, va se passer pendant des vacances. J'ai aussi des familles. Je vois une famille. Je vois des invitations familiales. Tout ça. On ira voir de la famille. Des choses comme ça. Par contre, pendant ce procès, faites attention parce que je vois qu'on va aller voir des personnes. On va essayer de... Comment dire ? Il y a des choses assez vicieuses qui vont se passer par rapport à des témoignages et faire parler des personnes. Je vois des personnes vicieuses ou vicieuses remplies de haine et de jalousie dans le cœur pour une personne. D'ailleurs, je vois des accords. Je vois de l'aide. Je vois du soutien entre une ou plusieurs personnes qui sont très vicieuses ou très vicieuses. Qui sont très jaloux ou jalouses. D'accord ? Donc, de toute façon, moi, il est question de rencontre, d'invitation parce qu'il y a énormément de jalousie des personnes ou une personne très vicieuse ou très vicieuse. On va vouloir trahir une personne. Je vois énormément de souffrance à venir et un lien karmique qui se casse parce qu'on trahit en fait quelqu'un. On va souffrir énormément. Par rapport à cette trahison, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Je vois une énorme souffrance vis-à-vis de quelqu'un. On souffre, on souffre. Alors, le problème, c'est que pour moi, il y a une lenteur à faire quelque chose. Parce que, alors déjà, par rapport à cette jalousie, par rapport au procès, par rapport à la trahison qui arrive, il y a quelque chose où, alors déjà, il y a des étapes parce que j'ai l'impression que ce n'est pas de maintenant. On parle d'évolution et d'étape par rapport à une personne vicieuse ou très jalouse et qui continue ce travail de trahison et de faire du mal à une personne. Et il y a une lenteur sur ça. C'est très, très long. Et on parle d'étapes, si vous voulez, dans cette jalousie, dans ce projet vicieux de trahir une personne. Il y a des étapes, il y a quelqu'un qui s'accroche en plus à quelqu'un qui fait du mal. Et je vois quelqu'un qui adore le succès. Qui adore le succès. Après, sentimentalement, moi, j'ai quelque chose de très bien. Il y a une réussite qui arrive dans ta vie amoureuse. On parle d'évolution vers une réussite et une concrétisation en amour pour toi. Donc là, j'ai un autre homme qui, lui, pour moi, est plus âgé. Il a entre 30 et 50 ans, mais l'autre est plus jeune. Alors attention, dans certains cas, on peut parler aussi d'un homme immature, gamin dans sa tête. Mais ça peut être aussi que tu as une différence d'âge avec la personne. Ou ça peut être également quelqu'un qui a un enfant. Mais, quoi qu'il en soit, dans ce schéma, il y a quelqu'un qui est en souffrance dans sa vie. Quelqu'un qui subit des violences, je le répète, morales, physiques, des choses comme ça. D'accord ? On me parle d'ailleurs de ce monsieur qui, pour moi, a entre 30 et 50 ans, de... Il y a un attachement à quelqu'un, j'ai l'impression, aussi de jeune. Un attachement, une fidélité par rapport à un contrat où quelqu'un subit énormément, j'ai l'impression, de personnes, des violences morales et physiques dans ce contrat. Et, dans cet attachement où on subit beaucoup de choses, à un moment donné, malgré l'attachement et la fidélité que l'on peut avoir, cet homme vis-à-vis également de quelqu'un qui est jeune, mais j'ai l'impression qu'il y a un attachement ou à de la famille ou c'est un couple, pour moi, il y aura un lâcher-pris. Dans cet attachement, que l'on a ou pour une famille ou dans un couple, même s'il y a un enfant, il y aura un lâcher-prise, parce que c'est trop. Donc, quand c'est trop, c'est trop. Il y aura un lâcher-prise, une transformation et je vois qu'il lâche-prise, ce monsieur. Et je le vois aller vers autre chose. D'accord ? J'ai l'impression, aussi, qu'on va lâcher-prise, il va y avoir une transformation. On parle d'idées, que ce monsieur va avoir des projets. D'accord ? Donc, moi, je le vois parce que... Alors, je ne peux pas t'expliquer. Soit il a des mauvaises pensées parce qu'il en subit beaucoup, soit, proche de lui, il a vraiment de mauvaises énergies et quelqu'un de noir et de sombre. Parce qu'il y a le diable. Donc, on me parle vraiment de lâcher-prise, d'une transformation, d'un nouveau départ et de nouveaux projets. Mais, il y a ce côté, quand même, sombre, noir et le diable. D'accord ? Donc là, j'ai un mètre de scène. D'accord ? J'ai un mètre de scène. Et, c'est vrai que j'ai vraiment ce truc du diable par rapport à ce mètre de scène. C'est très mauvais. Très, très mauvais. Il y a un mètre de scène proche de ce monsieur. Et, de toute façon, il y a quelqu'un de très sombre aussi. Quelqu'un de très noir. J'ai aussi un mètre de scène et quelqu'un qui déménage. D'accord ? De toute façon, il y a des choix. J'ai vraiment ce côté, là, concernant ce mètre de scène, où il va falloir voir les possibilités que l'on a, hein, parce que c'est mauvais. Et, ce sera les bons choix. Parce qu'on parle qu'après, on retrouve la paix et on peut enfin se réconcilier aussi par rapport à sa famille, hein. Donc, moi, pour moi, il y a des choses qui ne vont absolument pas. Et puis, je ne sais pas. On parle d'un lien karmique, de la peine, de la trahison pour des signes d'eau. Ou alors, c'est des signes d'eau qui ont brisé un lien et qui ont fait du mal à quelqu'un. Mais, quoi qu'il en soit, on parle de ça. Bon. Et puis, concernant les signes d'eau, on parle qu'il va arriver aussi des choix qui vont leur permettre d'être en paix et de se réconcilier avec eux-mêmes par rapport aux choix que l'on va faire. D'accord ? Et puis, moi, pour moi, il y a des signes d'eau qui sont très protégés au domicile, hein. Très, vraiment, la stabilité et ils ont une protection. Il y a aussi le signe de feu, hein, pour les signes d'eau, les signes de feu. On me parle d'un homme aussi, hein. J'ai vraiment de l'amour, le succès et la concrétisation sentimentale pour des messieurs, hein. Moi, pour l'offre, la dôme, c'est un offre, hein. Moi, j'ai vraiment la mort, la fin de violences physiques et morales sur lui et quelqu'un de jeune, hein. D'accord ? Il y a la fin de manipulation, hein, d'accord ? Parce que moi, pour moi, on manipule quelqu'un vis-à-vis d'un contrat, d'accord ? Avec un attachement. Alors, soit on manipule un enfant, un ado, un jeune adulte, mais moi, pour moi, il y a un lien dans un contrat. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui peut être en couple et qui manipule un jeune garçon, hein, avec le contrat, d'accord ? Et on n'en peut plus. Il y a une grosse manipulation, d'accord ? Et pour moi, par rapport à cette manipulation que l'on fait sur cet homme et ce jeune enfant, je vois le lâcher-pris. La transformation est comme si on allait, euh, comme si on allait, euh, aller sur autre chose. Hein ? Il y a des très mauvaises énergies, hein. Très, très mauvaises énergies, hein. Il y a quelqu'un qui se rend malade, euh, par rapport à des changements, par rapport à de la famille, le patrimoine, euh, les héritages, euh, tout ce qu'on laisse aux enfants, euh, des choses comme ça, hein, d'accord ? Et de toute façon, il y aura, il y aura un changement pour être plus en harmonie, hein. Moi, je vois quelqu'un qui se rend malade, hein. Il y a beaucoup de manipulation, hein. Moi, je vois la manipulation sur cet homme et quelqu'un de jeune. Il y a l'attachement à quelqu'un de jeune, mais il y a l'attachement dans le contrat, hein, une fidélité, mais il y a une violence, ça ne va pas, on manipule quelqu'un. Alors là, c'est comme si, par rapport à l'attachement et la fidélité, le monsieur et le jeune garçon, mais il y a quelqu'un d'autre en jeu, par rapport à ce contrat, on parle de lâcher-prise, d'une transformation dans des attachements, d'accord ? Et on parle d'un nouveau départ dans une manipulation, comme si des choses allaient changer. Les signes d'eau, je ne sais pas, on parle de solitude, on se sent très seul, un lien karmique qui se brise. J'ai de la peine, quelque chose de très lourd, hein, qui fait de la peine. On parle d'un sentiment de trahison. J'ai l'impression aussi qu'on va être très déçu par une femme âgée, hein. Pour moi, qui fait partie de la famille, hein, très déçu. Et puis, en plus, moi, c'est ça. Moi, j'ai ce monsieur, d'accord ? J'ai ce monsieur et il doit avoir un fils, après ça peut être un neveu, hein, mais moi, j'ai le couple, d'accord ? J'ai le couple, j'ai l'homme, la femme, et il y a une infidélité. L'homme qui a quelqu'un. Mais ça peut être inversement, hein. Et donc, moi, pour moi, il y a la violence physique et morale dans le couple et par rapport à l'enfant, ou un adulte, ou un jeune adulte. Et on parle de, si vous voulez, de la fin de ces violences que subissent ces deux personnes, hein, comme s'il y avait un événement qui arrivait de façon inattendue, en plus, dû à une infidélité. Ok, ok ? Et ce couple, par rapport à quelqu'un qui n'est pas fidèle, on parle d'un nouveau départ. Ok ? Moi, j'ai un nouveau départ dans un domicile, j'ai de l'abondance, j'ai beaucoup. Moi, le couple, pour moi, il ne reste pas ensemble. D'accord ? Il y a vraiment la fin, la fin de choses qu'on sait qui vont arriver, quoi. On le sent, on le sait. D'accord ? Et j'ai même un procès. Où il va falloir vraiment voir les possibilités que tu as de changer des choses par rapport à ce procès. On parle d'une fin, hein. D'ailleurs, on parle vraiment qu'après, tu auras vraiment plus de chance, hein. Et d'ailleurs, on parle de femmes qui le ressentent, qu'il y a des choses qui vont changer, que la chance arrive. D'accord ? Et moi, je vois une couple, je vois une couple, il y aura sûrement une différence d'âge. J'ai un homme qui, pour moi, est ou va être avec une femme plus âgée. Je vois l'amour, je vois l'évolution dans les sentiments, petit à petit, hein. Ça va évoluer. Il y aura le succès dans cette relation. Et je vois pas mal d'argent, aussi, dans ce couple, hein. Je vois aussi quelqu'un qui souffre dans le cœur. Il y a un écroulement dans la vie de quelqu'un. Des choses qui se sont effondrées au printemps. Ouais. Mais il y a comme une libération de tout cela, hein. Pour des femmes. On va se sentir beaucoup mieux à l'hiver. Ouais. Il y aura de fortes émotions, également. J'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles qui vont arriver à l'hiver. Des nouvelles très, très bonnes pour toi, d'ailleurs, hein. Mais j'ai l'impression que la personne qui va se contacter aura de la peine. On parle de bonheur, hein, par rapport à ces nouvelles. Mais qui vont faire ressurgir des blessures à une personne, hein, par rapport à sa sexualité. Il y a des choses qui vont ressortir. Je vois des fleurs, je vois de la peine. Quelqu'un qui ne sera pas bien. Qui va se contacter. Toi, tu vas être content. T'as un content. Mais, bon. Et puis, je vois que ce couple fait chacun un peu ce qu'il veut, hein. Chacun de son côté, là, hein. Ce couple où, euh... Il y a des volants physiques et morales, hein. Sur un monsieur, une... Ou une dame, et quelqu'un de jeune. Chacun en plus fait ce qu'il veut. Mais, bon, c'est vrai qu'il y a quand même des blocages, hein. Il y a quand même des blocages parce qu'ils sont encore en couple. D'accord ? Et moi, je vois vraiment l'effondrement dans un couple. L'effondrement dans un couple. Et ils n'ont que des problèmes dans ce couple. Que des problèmes. Je vois que ce couple, ils ont beaucoup d'ennemis. Et je vois qu'à cause de ces personnes, ils n'ont que des problèmes. D'accord ? Alors, ça peut venir de la femme. Ça peut venir de l'homme qui a des ennemis. Mais, ça ne va pas. D'accord ? Par le signe de terre. On parle de sa flamme jumelle. Moi, j'ai ce couple. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a des ennemis. Ils n'ont que des problèmes. Et c'est comme si on part de la naissance d'autre chose. Pour des signes de terre avec leur flamme jumelle. Mais, je vois une rivalité féminine. D'accord ? Il y a une rivalité féminine. Il y a aussi une rivalité par rapport au signe de terre. Par rapport à sa flamme jumelle. Alors, déjà, il y a une rivalité. Mais, par rapport à une amie. Qui, pour moi, n'est pas une amie. D'accord ? Qui n'est pas sincère. Ou avec le signe de terre. Ou par rapport à sa flamme jumelle. Mais, voilà. Ça ne va pas. Et puis, il y a aussi la rivalité masculine. D'accord ? Dans des amis. Dans des amis. Aussi. Hein ? Et puis, là, j'ai cet homme. J'ai une femme qui est plus âgée. Et c'est toujours pareil. J'ai la rivalité masculine au niveau de l'amour. D'accord ? Et de la sexualité. C'est comme s'il y avait deux hommes. Qui voulaient une relation avec cette femme. Hein ? Et évoluer et concrétiser une vraie relation sur du long terme. Mais, il y a la rivalité. Alors, il va falloir faire un choix. D'accord ? Je sens que ce couple-là, dans la rapidité, il va avoir des problèmes. Ils ont des gens. Alors, écoutez. C'est ou la femme qui a des ennemis. Ou l'homme. Mais, ils ont toujours des problèmes. Je vois un homme d'un certain âge. Proche d'eux. Il ne s'en va pas du tout. Il y a toujours des problèmes. Donc, là, on me parle de la naissance d'une union. Donc, j'ai un couple. D'accord ? J'ai un couple. J'ai un autre couple qui se forme. Il y a une séparation pour quelqu'un. Moi, est-ce que la personne est déjà séparée ? Mais, je vois un autre couple. Mais, je vois un nouveau couple. La fin d'une relation. Et, je vois un autre couple. Tu t'engages sur autre chose. On me parle à l'hiver. J'ai aussi le signe d'air. On me parle d'une union avec quelqu'un. Mais, j'ai aussi le signe de terre. Je vois une invitation dans une famille. On parle qu'on va se réconcilier. Je vois des choses qu'on va transmettre à de la jeunesse. On parle de chance. Mais, on parle de peine. Alors, ou pour un signe de terre ou pour un signe d'air. Après, ce n'est pas ces deux. Mais, voilà. On parle de ça. J'ai une bonne nouvelle pour des signes d'air. Concernant un engagement et une union. D'accord. Il y a une opportunité. On parle d'une passion aussi. Euh, ouais. J'ai des secrets. Deux hommes, par rapport à une femme. Écoutez. Voilà. Donc, voilà. Je vous fais de gros poux. Je vous dis à très vite. Bye, bye.